Les temps sont durs pour David et Julie. David a perdu son emploi et ni lui ni Julie n'ont payé leur carte de crédit. Les autres factures sont aussi en retard. David songe à la faillite. Il entreprend des recherches en ligne pour s'informer sur le sujet. Il trouve le Bureau du Sœur-Intendant des Faillites Canada, l'organisme fédéral qui délivre les licences aux syndics autorisés en insolvabilité et réglemente leurs activités. Les syndics sont des professionnels qui peuvent donner à David l'information dont il a besoin. À l'aide du moteur de recherche, David trouve un syndic autorisé en insolvabilité dans sa région et il prend rendez-vous. La rencontre avec le syndic autorisé en insolvabilité est un premier pas important dans la bonne direction. Le syndic expliquera à David et à Julie les options qui s'offrent à eux et leur donnera l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée. Après une discussion franche et ouverte sur leurs revenus, les biens qu'ils possèdent et les montants qu'ils doivent, David et Julie en viennent à la conclusion que la faillite est la meilleure solution pour eux. Le syndic dépose donc une requête en faillite auprès du Bureau du surintendant des Faillites Canada. Une fois la requête déposée, il prendra en charge les obligations légales et David et Julie arrêteront de payer directement leurs créanciers. Comme le syndic administre maintenant leurs dossiers, toutes les poursuites en justice contre eux cesseront et personne ne pourra saisir leur salaire. David et Julie pourront probablement conserver quelques-uns de leurs biens, parce que ces biens sont protégés par des lois provinciales et fédérales. Certains biens pourront toutefois être vendus par le syndic et le produit de la vente servira à rembourser leur dette. Les créanciers de David et Julie seront informés de la faillite. Si une assemblée des créanciers est convoquée, David et Julie devront être présents. Ils devront aussi participer à deux séances de consultation pour les aider à redresser leur situation financière. Et enfin, ils pourraient devoir effectuer ce qu'on appelle des paiements au titre du revenu excédentaire. Ces paiements permettent de s'assurer que les personnes qui déclarent faillite et qui ont un revenu suffisant contribuent au remboursement d'une partie de leur dette. À la fin de la procédure, David et Julie seront libérés de leur dette et de l'obligation de rembourser une grande partie de l'argent qu'ils devaient au moment où ils ont déclaré faillite. David et Julie sont tous les deux soulagés. Le syndic leur explique toutefois que certaines dettes incluses dans leur faillite ne peuvent être effacées. Par exemple, les paiements de pensions alimentaires pour un conjoint ou un enfant, les amendes et pénalités imposées par le tribunal, les dettes résultant de la fraude et, dans certains cas, les prêts aux étudiants. La faillite aura une incidence sur leur cote de crédit pendant plusieurs années. Mais le syndic leur explique qu'une fois libérés de leur dette, David et Julie pourront commencer à rebâtir leur avenir financier. La situation n'est pas idéale, mais le fait de prendre les choses en main les libère d'un grand poids. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos publiées sur notre site Web où vous trouverez aussi les coordonnées de syndic autorisées en insolvabilité avec lesquelles vous pouvez communiquer pour obtenir de l'information. Les syndics sont les seuls professionnels autorisés à déposer une proposition de consommateur ou une requête en faillite en votre nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo !